Hey Matelot, ici Defroy et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel de Starter House. Alors les Starter House ce sont des petites maisons qu'on peut faire en début de partie, avec assez peu de ressources en fait. Et donc je vous en propose 3, 3 petites maisons à faire directement, que l'on peut faire quasiment tout de suite en début de partie. Parce que voilà, c'est rigolo. Donc je vais vous montrer, déjà en premier lieu, il y a celle-ci qui ressemble un petit peu à une tente, à une tente version un peu moderne tu vois. Ok, il y a celle-ci aussi qui ressemble un petit peu, enfin qui est plus davantage, qui colle mieux dans les biomes sable, dans les biomes désert, ce genre de choses, comme vous pouvez le voir. Et il y a aussi du coup une petite astuce qui est sympathique, c'est de coller directement une façade dans une falaise, dans une falaise du jeu en fait. Là vous voyez par exemple, j'ai fait une façade moderne sur une falaise de Minecraft. Là-bas vous voyez que j'ai copié-collé une partie d'une montagne en fait sur le jeu, sur la génération automatique de map. Et du coup je vais vous montrer là-dessus comment adapter, voilà, une petite forme de maison en fait collée sur la falaise. Voilà, c'est un peu des trompe-l'œil finalement, mais qui permet de voir un truc un peu classe en début de partie. Donc, wallou un petit peu les affaires. Donc, en premier lieu on va faire notre petite tente, voilà. Alors il n'y a pas énormément de choses, mais c'est quand même, youp, il y a quand même 2-3 trucs à avoir. Donc, en premier lieu, ce que je vous invite à faire pour faire cette maison-là, c'est de faire une tente, enfin une espèce de forme en triangle comme ça, faite en escalier. Vous mettez 5 blocs d'escalier comme ça, mis en diagonale les uns sur les autres. Ok, vous en mettez 5 comme ça. Vous mettez un petit demi-bloc au-dessus comme ça en diagonale toujours. Et après vous redescendez de l'autre côté avec 5 hauteurs d'escalier. Ok, donc là-haut là, il n'y a pas grand-chose à comprendre. Et on fait ça sur 10 blocs de longueur. Donc là, il y a vraiment 10 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc voilà, on a 10 blocs de longueur pour faire ce genre de truc. Et donc, hop, on peut tout simplement reproduire la même chose comme ça de chaque côté. Pouf, 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 voilà. Hop, 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 hop. Et on peut faire ça sur toute la longueur. Alors du coup, il va y avoir juste 2-3 trucs après à rajouter. Mais ça ne sera globalement que des détails en fait. Ça, c'est vraiment la structure de base, la structure principale de la maison. Hop, qui permet d'avoir un petit truc tout mignon, tout plein au début de partie. Alors, voilà, je mets la structure rapido. Hop, allez, allez. Alors oui, évidemment, les escaliers ne se mettent pas forcément dans le sens que je vous le vole. Pouf, pouf. Alors oui, je rappelle du coup que vous pouvez télécharger mon pack de textures ainsi que la map dans la description de la vidéo. Je mettrai tout ça. Allez, je n'arrive pas à cliquer où il faut. Je n'arrive pas. Alors voilà, la map dans la description de la vidéo. Voilà, voilà. Donc, une fois qu'on a ça, voilà, on va tout simplement au niveau du premier et du dernier bloc en fait, rajouter des escaliers à l'envers sur les côtés. Pouf, comme ça. Hop. Et un bloc au niveau de la pointe, histoire d'avoir quelque chose d'assez joli finalement. On fait la même chose ici. Pouf, 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 pouf. Pouf, 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 pouf. Et pouf. Ok. Jusque là, on est à peu près bon. Alors maintenant du coup, on va continuer un petit peu la structure en prenant des bois, hop, du bois de bouleau. En fait, des planches de bois de bouleau. Et on va compter trois blocs en fait de chaque côté, d'un côté ou de l'autre, de la maison, peu importe. Là, je me suis mis de ce côté-là, mais on pouvait aller de l'autre côté, il n'y a pas de problème. Donc, vous partez du côté et vous comptez trois blocs. On enlève tout cela et on laisse trois blocs de l'autre côté aussi. Ok. Donc, si je m'en rappelle bien, on va faire trois blocs de hauteur. Trois, quatre blocs en fait de hauteur, d'accord. On va enlever de coup tout le milieu là sur quatre blocs de hauteur. Donc là, trois, quatre, pouf, pouf. Et donc, on aura un trou comme ça dans notre petite maison. Ok. Et on va tout simplement reboucher ce trou. Paf, 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 paf. Paf, voilà, s'il te plaît. En mettant des blocs de planches de bois de bouleau. Pouf, 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 pouf. Paf, comme ça, sur le côté de la maison. Voilà. Jusque là, on est bon. On est bien. On est tout ce qu'il faut. Alors, voilà. À l'intérieur de cette petite maison, de ce petit rajout, en fait, de ce petit rajout de structure, on va tout simplement mettre des vitres classiques. Donc, voilà. Après, au niveau du sol, on va tout simplement mettre du bois plus classique, du bois de chêne, pouf, pouf. Le bois original, originel de Minecraft. Et on va mettre tout l'intérieur comme ça. Enfin, à partir d'un bloc au niveau de l'intérieur, pouf, 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 comme ça. Et on va tapisser tout le sol de bloc de bois, de planche de bois. Allez. Qu'est-ce que j'ai fait ? Non, c'est bon. Ok. Donc, voilà. On tapisse rapido. Voilà. Et après, on fera les murs qui restent, qui sont les murs de la façade, en fait. Après, une fois qu'on aura fait ça, on aura juste deux, trois petits détails à rajouter. Et on sera bon. Donc, voilà. On met le sol comme ça. On commence à avoir quelque chose. On commence à avoir quelque chose, déjà. On va prendre les trappes d'or. Les wooden trappes d'or, en anglais. Et on va les mettre, en fait, sur cinq blocs de large. Voilà. Cinq blocs de longueur, ici. En partant de là. Donc, il y aura un, deux, trois, quatre et cinq. Là, après, on se met en sneak. On se met en accroupi. Et on place des trappes d'or par-dessus, les premières trappes d'or. Alors, évidemment, il faut être sur une version de Minecraft, une version du jeu qui soit compatible avec cette technique-là. Puisque, elle n'a été... Enfin, ceci n'est possible qu'avec les mises à jour les plus récentes, en fait, du jeu. Enfin, pas la plus récente, parce qu'il y a la 1.11 qui est sortie au moment où je tourne la vidéo. Mais au moins, la 1.10. Donc, voilà. Après, du coup, on va pouvoir, de l'autre côté de notre façade, ici, mettre des murs en boulot, en bois de boulot. Pouf. Histoire de laisser un bloc, comme ça, de marge entre les deux parties. Histoire d'avoir un endroit où passer, quand même. C'est plus pratique, tu me diras. Donc, voilà. On va faire la même chose de l'autre côté, mais pas aligné pareil. Si on avait mis, par exemple, le mur de trappe d'or, ici, on aurait le trou pour la porte. Il serait au même endroit. Et du coup, on verrait tout au travers de la maison. Ce qui n'est pas ce qu'on veut, en fait, finalement. Donc, on va faire ça. Hop, on en met 5. Pouf, 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 pouf. Pouf, pouf. Ok. Ok. Donc, voilà. Une fois qu'on a ça, tout simplement, on refait comme ce qu'il y a à côté. On met un mumur en machin. Et tadaan ! On ne voit pas au travers de la maison, ce qui est plutôt pratique. Voilà. Donc, maintenant, du coup, on va pouvoir mettre 2-3 petits détails supplémentaires au niveau de la maison. Moi, j'ai tendance à utiliser beaucoup les plaques de pression en bois au niveau de l'avant, au niveau de... Comment qu'on dit ? Au niveau de l'entrée de la maison, là, par exemple, comme ça. Et pouf, là, comme ça, par exemple, voilà. On peut rajouter aussi des fleurs au niveau de l'entrée. On peut rajouter de la verdure avec des feuilles aussi. Évidemment. Je vais prendre des fleurs bleues, oui, effectivement. Ainsi que... Voilà. Des fleurs rouges. Pourquoi pas ? Ici, par exemple, voilà. Une ou deux fleurs. Et ici, pouf et... Pouf et pouf, plutôt. Histoire de ne pas trop surcharger les choses. Voilà. Par exemple. Youp. Pouf, pouf. Pouf, pouf. Par exemple. Voilà. On peut mettre autre chose, évidemment. Après, c'est selon les goûts de chacun. Alors, on peut aussi, évidemment, rajouter une petite touche de verdure sur le côté. Voilà. Comme ça. Parce que c'est joli. Euh... Voilà. Me semble-t-il qu'il n'y a pas grand-chose d'autre, si ce n'est la décoration d'intérieur. En quel cas, au niveau de la décoration d'intérieur, je vais vous proposer celle que j'ai fait. Alors, du coup, hop, il y a quand même assez d'espace à l'intérieur, même s'il n'y paraît pas au premier abord. Eh bien, finalement, vous voyez qu'il y a quand même de quoi mettre largement un lit, puis une espèce de bureau, puis même des cuisines. Bon, un petit peu ric-rac, la cuisine, mais enfin, quand même. Avec, voilà, enclume qui peut servir de hot, mais qui peut aussi servir comme vrai enclume en survie, tout simplement. Donc, ça a à la fois un élément de décoration, tu vois, et un élément pratique, même si ça n'a aucun rapport les deux. Mais, euh... Voilà, c'est quand même présent. Puis, voilà, des coffres un peu partout. Et un joli tapis au milieu. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser ce genre de choses, effectivement. Avis aux amateurs. Donc, deuxième petite construction ici qu'on va avoir. C'est une construction plutôt pour un biome désert. On va être clair là-dessus. Vous pouvez mettre ça à côté d'un village de PNJ, si jamais vous commencez une partie à côté d'un village de PNJ dans le désert. Ce qui est... Je ne sais pas du tout quoi. D'ailleurs, je ne sais pas comment finir ma phrase. On verra bien un autre jour. Donc, ce que je vous propose, c'est un petit pattern de base pour construire cette maison-là. Et ce pattern, il ressemble à ça, du coup. Voilà. Donc, je vais vous donner les dimensions. Pouf, on a quatre blocs de sandstone ici. Alors, c'est vrai que moi, comme j'ai un pack de textures un peu moderne, la sandstone, elle passe avec une tronche un peu bizarre. Ce que je vous propose, c'est de tout simplement changer mon petit pack de textures. Et prendre le faithful. Voilà. C'est le faithful. C'est celui-là. OK. Donc, voilà. On a quatre blocs de sandstone ici sur la tranche. Puis après, on fait deux blocs ici, comme ça. Puis, re quatre ici. Re quatre là. Re quatre. Deux. Quatre. Et là, normalement, si vous avez bien suivi, on est à trois, quatre, cinq, six, sept et huit. OK. Donc, voilà. Rien de bien compliqué, me direz-vous. Là-dessus, en tout cas. Donc, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter tous les murs au maximum. Et après, on va tailler dedans pour que ce soit plus pratique, en fait. Donc, voilà. Ici, sur les côtés, en fait, vous voyez que sur les côtés de la maison, ici et là-bas, les murs se prolongent vraiment en hauteur pour pouvoir accueillir un petit toit, un semi-toit, en fait, avec des trappes d'or. Vous voyez. Donc, on va monter les murs, ici, en fait, sur trois blocs de hauteur, sauf ici et là qu'on va les monter un peu plus haut. Donc, tout simplement, on met les trois blocs de hauteur un peu partout. Pouf, 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 pouf. Voilà. Hop. Youp, youp. Et hop. Donc, voilà. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir, ici, sur le côté, regarder, en face du truc qu'on a là-bas, un, deux, trois, quatre, voilà, on va en laisser deux de chaque côté, mettre deux blocs de hauteur en plus. Voilà. Sur cette tranche-là, ainsi que sur cette tranche-là, bien sûr. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, du coup, on va aussi mettre le plancher au niveau du premier étage, ici, là. Donc, on va recouvrir tout, ici. Alors, c'est sûr que cette maison-là va être bas de plafond. Là, on ne va pas se le cacher, sauf si on peut faire un plafond en demi-bloc. On peut faire ça. Voilà. Je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai qu'on peut, effectivement, faire ça. Je vais vous proposer... Alors, attends. Où est-ce qu'ils sont, les demi-blocs ? Ils sont ici, les petits coquins. Alors, attends. Pouf, 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 pouf. Voilà. Fond mes camps. Hop. Ici. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Pouf, 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 pouf. OK. Donc. Magnifique. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir faire un petit escalier. Puisque, voilà. Ça va être un petit peu la particularité de cette maison. C'est qu'on aura un escalier en façade pour pouvoir monter directement sur le toit. Voilà. L'escalier sera extérieur. Donc, on va ici, là. Vous voyez, dans les deux blocs qu'il y a au milieu. On va pouf, pouf, faire pouf, pouf, un pouf, pouf, un escalier comme ça. OK. Bon. Jusque là, on est bien. On est bon. On est beau. Donc, ici, dans cette partie-là de la maison, on va ouvrir toute cette partie-là. On va faire les ouvertures en premier lieu. Comme ça, au moins, on est tranquille. En face, on va ouvrir ici. OK. Pas cette partie-là, juste le carré qu'il y a à côté. Et ici, là, on va carrément ouvrir tout ça. Hop. Vous voyez ? OK. Donc, voilà. Là, on a fait toutes les ouvertures. On n'a même plus besoin d'utiliser de la sandstone, maintenant. Donc, au niveau du sol, si je ne dis pas de bêtises, on va mettre du bois avec des tapis par-dessus. Non, d'accord. Moi, je vais mettre de la sandstone aussi. Je suis enfermé dans ma propre maison. OK. Donc, j'avais mis de la sandstone partout. Donc, on peut utiliser ça, effectivement. Pouf, 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 pouf. Pouf, 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 pouf. OK. Pouf, 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 pouf. Normalement, c'est bon. Pourquoi j'ai pris des escaliers ? Moi, ce n'est pas du tout ça. OK. Pouf, pouf. Faut-moi le camp. Hop. et on a un joli parquet tout en sandstone, tout joli, tout mignon mignon tout plein, bref du coup maintenant on va utiliser les vitres ainsi que les barrières en bois parce qu'en fait comme on est censé être dans un biome désert et bien les vitres ne sont pas sont moins nécessaires en fait que pour les biomes où il pleut plus souvent parce qu'évidemment les vitres protègent de la pluie alors que les barrières non et pourtant quand on est sur un biome désert les barrières sont moins chères en fait à produire que les vitres en bois c'est pourquoi on va préférer les vitres en bois non pas du tout, les vitres en bois oh là là là, là c'est nouveau ça tiens les barrières en bois donc voilà les barrières en bois étant moins chères on les favorise bien évidemment CRP un petit peu dans l'idée tu vois donc voilà on va faire une petite barrière de sécurité pour ce qui sera un petit balcon voilà ainsi que ici pouf pouf alors non on va pas faire ça ici d'ailleurs ici en fait vous voyez dans l'espèce de creux qu'on a entre l'escalier et cette partie là on va utiliser des demi-blocs de bois de bois de chêne classique et on va les mettre ici hop comme ça pour augmenter un petit peu la surface du toit et on va faire une barrière comme ça qui va venir là dessus pouf 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 ok donc ben voilà à partir de là du coup on va pouvoir mettre le toit directement en trappe d'or parce que pourquoi pas alors le toit en trappe d'or on va le faire comme ça pouf alors évidemment il faut utiliser le sneak la croupie je crois que c'est comme ça que ça s'appelle en français hop et on va me placer non voilà les trappes d'or les unes à côté des autres et comme vous le voyez ça vient tout jusqu'au sur le le petit mur en barrière de bois qu'on a mis donc on est bon ok on commence à voir les choses se faire donc du coup on va aussi mettre voilà deux trappes d'or pouf pouf ici voilà et ici du coup ça sera le seul endroit à ce niveau là vous voyez où on va mettre une vitre on va vraiment mettre de la vraie vitre tu vois de la vitre de la vitre transparente en verre et tout quoi trop bien de fou de fou alors une fois qu'on a ça on va pouvoir mettre les portes déjà ça sera déjà pas mal alors attends on va utiliser les spruce les spruce je sais plus comment ça s'appelle les sapins voilà je crois que mon français il y a une bibliothèque qui a brûlé là je crois quand j'ai fini ma phrase tellement mon français était mauvais mais enfin sinon à part ça on est plutôt bien sur l'architecture de la maison elle est à peu près finie je pense on va pouvoir rajouter deux trois détails encore une fois de décoration comme vous pouvez le voir sur la maison finie pouf on va mettre des trucs verts voilà des plantes trucs verts sur le côté de la maison parce que j'aime bien voilà ainsi que voilà un petit peu de plaques de pression sur le devant de la maison encore une fois faut pas oublier que c'est censé être un sol en sable en fait dans les dans les vraies conditions que c'est censé se passer donc il n'y a pas de il n'y a pas de soucis pouf 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 on va en mettre trois de chaque côté tu peux en mettre plus si tu veux il n'y a pas de soucis moi je vais en mettre quatre même carrément je suis un ouf alors du coup on va utiliser les 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 j'ai dit les chips pourquoi je pense aux chips ça n'a aucun sens les feuilles voilà on va mettre pouf 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 voilà j'ai appuyé partout sauf là où il fallait c'est génial allez hop pouf 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 walou walou et donc bah voilà on a une petite maison voilà typique des biomes désert qui permet de faire une petite starter house tranquillou tranquillou alors pour vous montrer un petit peu comment j'ai aménagé cette maison là voilà donc petite petite escalier avec table sur le toit parce que voilà 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 pouf pouf au niveau de l'intérieur on peut faire des choses aussi par exemple voilà des trucs utilisables en survival avec des des crafting des tables de crafting des fours des coffres et ici il y a les lits qui ont sauté visiblement voilà comme j'avais fait la maison la première fois sur une autre map du coup je les ai copiés collés il y a les lits qui se sont barrés voilà donc voilà on peut mettre plein d'autres choses c'est selon le goût de chacun mais évidemment comme la maison n'est pas méga grande niveau de décoration ça reste un peu limité voilà donc petite maison tout à fait sympatoche que j'aime bien alors ici on est sur quelque chose de beaucoup plus conceptuel bien que sur une idée très très simple à la base tu vois on est sur une comment on pourrait dire ça on est sur une un cache misère en fait plus qu'une maison véritablement vous savez les trous de clodo qu'on fait quand on creuse dans les falaises ou dans le sol directement quand on fait notre première partie sur le jeu quand on doit se cacher des mobs quand on n'a pas de village de penji à côté pour pouvoir se cacher pendant les premières nuits et bien on fait des trous dans le sol ou des trous dans les montagnes pour pouvoir voilà se cacher et avoir une petite base sur laquelle commencer le jeu et donc du coup là c'est en partant de cette idée là de reprendre cette même base sauf que on va lui ajouter une façade en fait à cette base on va juste creuser dans une montagne dans une falaise le plus lisse comme dire le plus droite que possible et on va là lui faire une petite une petite façade une petite présentation toute mimi tu vois voilà donc je prends les différents hop machins pour le moment et on va pouvoir faire ça c'est à dire que on va utiliser là par exemple ici c'est une falaise qui existe vraiment dans le jeu je l'ai copié-collé on va m'amuser de faire ça à la main donc voilà on va partir par exemple d'ici là pouf pouf j'enlève les fougères et on va faire juste une montée comme ça de marche de quartz pouf 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 ici 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 par exemple pour voilà voilà et donc on va faire ça pouf jusqu'à temps qu'on vous le voule en fait tout simplement voilà on peut faire ça jusque là par exemple ou un petit peu plus haut on va faire ça comme ça alors du coup maintenant on va faire trois couches en fait de demi-bloc là par exemple vous avez un bloc donc vous avez deux demi-blocs et donc on va faire un bloc et demi de couches comme ça à chaque fois pouf 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 et à chaque fois on va la coller en fait sur la falaise et on va garder un alignement partout pareil en fait voilà 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 donc on rend flou tout cette histoire bien ici hop hop ok donc voilà jusque là on est sur quelque chose de très très moche pour le coup on peut le dire sauf qu'on va pouvoir améliorer les choses très rapidement hop on va prendre les escaliers en machin comme ça vous voyez en dark oak en chaîne sombre on va pouvoir décaler de un bloc par rapport au truc qu'on a mis là vous voyez là par exemple sur mon modèle on va décaler les deux piliers vous voyez on va ce pilier là il est décalé de un bloc vous voyez par rapport à ici donc c'est ce qu'on va faire là bas aussi parce qu'on est sur quelque chose de moderne donc du coup on va éviter les connexions de textures donc on va pouvoir mettre notre escalier à l'envers par exemple ici ok et après ça on va pouvoir mettre voilà des blocs un peu en diagonale on va pouvoir creuser même dans la falaise parce que parce que pourquoi pas et on va mettre pouf 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 voilà les escaliers à l'envers histoire de donner un petit peu un côté un peu stylé aux choses pouf voilà donc on est voilà sur quelque chose de comme ça on peut évidemment creuser dans la falaise pour faire quelque chose de plus précis pouf voilà histoire de faire quelque chose d'un peu plus imposant on n'est pas obligé évidemment on peut prendre ça tel quel et on peut hop creuser dans le bazar là tant que tu vous le voul et prolonger un petit peu la façade à l'intérieur de la caverne pour que ça se voit pas trop à niveau de l'extérieur que ça ne soit que une façade en fait je m'explique on va prolonger un petit peu hop voilà donc on fait un trou super profond t'imagines que ça va à à à dreuse comme on dit par chez moi et donc on prolonge en fait les demi-blocs ici par exemple de quartz hop à l'intérieur si j'arrive à les choper de la caverne qu'on vient de creuser pouf pouf tu vois hop donc voilà ici par exemple il y a encore des blocs visibles de pierre et de terre hop donc on va les boucher avec ces machins là pour proposer une espèce de façade un peu plus classe que que ce qu'on aurait de base en fait dans l'idée alors ici aussi par exemple au niveau de notre pilier en bois on peut le prolonger au niveau de l'intérieur évidemment pouf histoire de faire un petit peu plus propre au moins sur les premiers blocs de profondeur dans notre caverne pour avoir quelque chose comme ça ok donc voilà maintenant du coup on va tout simplement utiliser un peu les mêmes techniques qu'on avait utilisées pour notre première maison parce que c'est quelque chose d'un peu moderne on va tailler à l'intérieur de notre notre pilier en bois alors du coup on va prendre les blocs de bois et on va faire un cache misère ici comme ça pouf et on va utiliser les vitres blanches en fait pour les mettre du côté du bois sombre de là où c'est sombre en fait pour créer un contraste parce qu'évidemment si tu mets des vitres blanches sous la partie en blanc en fait bah ça va pas se voir tout simplement il y aura moins de contraste ça sera moins impressionnant ça sera moins visuellement impactant en fait donc du coup vaut mieux mettre les vitres blanches du côté du bois sombre et évidemment on va mettre un mur de trappe d'or en fait du côté de notre notre partie en quartz on va voilà séparer notre mur en vitres comme ça de deux blocs de notre mur en trappe d'or alors évidemment tout le problème va être d'accéder aux confins de notre pouf 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 voilà de notre machin et on va devoir évidemment faire des trous dans notre construction histoire que que ça passe en fait au niveau des trappes parce que les trappes prennent un bloc évidemment entier là où on avait mis des demi blocs donc forcément ça passe moins bien donc pouf 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 voilà pouf et voilà ok donc voilà maintenant une fois qu'on a tout ça on a ce qu'il faut alors évidemment selon la profondeur de votre caverne et la taille de ce que vous faites à ce niveau là parce que là il n'y a pas de limite de taille ça c'est ça qui est pas mal aussi c'est que vous pouvez faire ce truc là très grand en augmentant la largeur en fait des choses des piliers et du truc en blanc comme vous pouvez le faire à cette échelle là comme je l'ai fait assez petit finalement et donc vous pouvez varier la hauteur enfin la largeur de hop de l'entrée histoire de cacher plus ou moins ce qu'il y a derrière selon les goûts voilà donc c'était trois petites astuces de construction pour les débuts de partie pour ceux qui voilà qui souhaitent avoir un truc stylé quand même rien qu'au début de partie peu importe voilà ils ont de quoi faire du coup voilà je trouvais ça un peu rigolo donc je vous le propose en tutoriel j'espère que ça vous aura plu sur ce je vous souhaite à tous pouf un très bon jeu bon format lot et à la prochaine